La Côte d'Ivoire se prépare à renégocier ses concessions tarifaires à l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC. L'Union Européenne, l'Organisation Internationale de la Francophonie et la CDAO ont décidé de renforcer les capacités sur la démarche à suivre. C'est le sens de cet atelier qu'a regroupé l'ensemble des structures nationales impliquées dans la formulation, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale du pays. Les travaux de cette renégociation tarifaire, bien qu'un combat individuellement aux différents pays concernés, seront coordonnés au plan régional par la CDAO. Aussi, appartient-ils à chaque état membre de la sous-région concerné de se donner les moyens de s'approprier le processus de renégociation, cette technique et son déroulement pour une meilleure préparation nationale ? L'atelier est d'autant plus important que la Côte d'Ivoire s'expose à des procès si elle ne renégocie pas rapidement ses concessions tarifaires à l'OMC. Par exemple, en ce qui concerne l'importation de l'oignon, le pays s'est accordé avec l'OMC de 14% de tarif, alors même que le tarif extérieur commun de la CDAO entrée en vigueur le 1er janvier 2014 élève le tarif à 35%. Idem pour l'importation de la viande, c'est 12% au maximum signé avec l'OMC et 35% avec le texte CDAO. Avec l'aide de l'expert de l'OMC, nous allons voir les profils commerciaux de la Côte d'Ivoire. On va dégager les fournisseurs les plus importants, on doit les connaître aujourd'hui. On doit aussi permettre aux participants de connaître quelles sont les lignes qui sont en violation avec nos taux consolidés. Et en ce moment-là, on pourra les comparer avec les lignes qui ont été consolidées et puis envisager les jours de négociation avec qui on va négocier en premier. Quel genre de compensation on peut donner pour voir ce que la CDAO dit par rapport à ça. Parce que nous voulons négocier sous la bannière de la CDAO, parce que parmi les pays de la CDAO, il y a des pays qui ont consolidé très haut et il y a des pays qui ont consolidé très bas comme la Côte d'Ivoire. Notons que 889 lignes de produits sont concernées par cette renégociation des concessions tarifaires de la Côte d'Ivoire avec l'Organisation Mondiale du Commerce. Cette fois, la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, compte accompagner les pays membres dans le processus de négociation des concessions tarifaires à l'OMC.